On va vous avoir rappelé les rendez-vous cette semaine, samedi prochain, 16h45 à Ville-Grand-Frey. Razano est plus grand, il a d'ailleurs une allonge supérieure comme on va le voir, 1m86 d'allonge chez Bernard Razano qui a du grand bras, qui n'est pas un puncher mais qui a une très bonne droite, c'est vrai qu'il a une très bonne droite, et surtout qu'il faudrait qu'il le boxe tout de suite avec des japs du gauche, et surtout lui montrer que c'est lui le champion d'Europe et qu'il faut montrer à l'Espagnol qu'il n'est pas venu pour s'imposer. Les deux boxeurs donc sont droitiers, c'est parti, Pilote Blanche, le teneur du titre et champion d'Europe, le Dijon et Bernard Razano d'origine italienne, attention au début de match de cet Espagnol qui part toujours très vite, qui est dangereux, comme le démontrent ces 11 victoires dans les 3 premiers rouges, c'est un frappeur dangereux en début de match, cet Espagnol. Alors on a vu un Espagnol se lancer toute fuite, et ce qu'il faudrait qu'il fasse Bernard Razano, c'est que tout de suite le contrer, pour vraiment le laisser, voilà. Attention Bernard Razano qui vient de prendre une droite et accroche chez gauche, c'est parti très vite dans ce championnat d'Europe, pas de minute d'observation, il n'a rien à faire ce j'allais dire Castigliero, et un formidable public à Dijon. Là il faut accrocher comme il fait Bernard Razano, c'est très bien. Franché gauche qui a pris de plein fouet, le color du dit qui a tendance un petit peu à baisser son point droit. C'est un coup que Razano utilise son allonge et utilise sa mobilité, car cet Espagnol fait mal. Attention, encore une droite, large swing. Alors apparemment l'Espagnol a unbox beaucoup en crochet et il se jette. Il a tendance à se jeter, il faudrait que Bernard puisse le contrer d'un but, qu'il a pris de crochet gauche derrière. Bernard Razano qui a visionné les cassettes de son allongeur. Tu me disais, j'ai vu, je sais théoriquement le boxer, mais la pratique sur le ring ce sera autre chose. Il faudra que je m'adapte, j'ai pas de soucis à me faire, ça fait aucune raison que je me fasse du soucis. On verra bien ce qui se passera. Très fataliste, Bernard Razano. Très solide, attention des petites séries de crochet gauche de la part de l'Espagnol. Bernard Razano légèrement coupé à la pommette gauche. Quelle épreuve de force imposée par l'Espagnol en ce début de match. Il faut utiliser son jab, Bernard, il faudrait qu'il l'utilise plus et ne pas laisser accrocher l'Espagnol. Et la pommette a éclaté dès le premier round. La pommette, tout champion d'Europe. Quel uppercut ! Quelle efficacité chez Javier Castigliero. Alors il faudrait... Commencez ! C'est pas du round, et Bernard Razano sonné. Dans ce premier round, il y a un Castigliero impressionnant de puissance. Attention à la blessure. Il reste sur ses coups. Il ne faut pas rester sur ses coups, Bernard. Il faut partir. Il faut sortir. Il faut sortir comme on a fait l'entraînement. Le pas de retrait, le pas de retrait, le pas de retrait sans arrêt, Bernard. Sans arrêt, tout au moins pendant 4, ça en route. Ok ? C'est normal, il te fonce dedans. Il veut prendre le titre. Oui. T'as compris ? Allez Bernard, allez ! Allez, Antjo, allez ! Allez, d'accord ? Il faut lui montrer que tu es champion de l'Europe. T'encore ? C'est toi le champion de l'Europe. Ok ? Il ne va pas te piquer, c'est ça dur ! C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. À ce que début de match me rappelle celui qui l'a fait devant en Boudouani. Il a été pris à froid. Et c'est vrai que Castigliano-Ros a mis une pression terrible sur ce championnat d'Europe. Et il ne faudrait pas que Bernard puisse se laisser faire, se laisser aller. Et c'est vrai que son entraîneur Arizos tenait déjà marcher dessus, lui montrer que c'est le champion. Il faut que c'est à distance, détention, au crochet, il a de bons appuis, les jambes très écartées, il cherche les problèmes de distance, ce que j'allais dire Castigliano. Il faut en donner des jambes, il ne faut pas être avare de ces jambes. Il faut en donner. Et voilà ! Il travaille bien en dessous, il se découvre beaucoup aussi, il se découvre beaucoup, il faudrait que Bernard puisse le voir rapidement. Est-ce que c'est droit à temps remise ? Il prend beaucoup droit Bernard Razano, il a commencé à baisser sa garde. Quelle épreuve de force chez Javier Castigliano, qui ne collecte qu'une seule tactique, c'est avancer, avancer. Regarde ! Il a fait graver sur sa nuque l'ilster en espagnol, traduction le lynx. C'est son surnom. Bernard Razano passe une durée propre, là, bonne distribution de la part de l'espagnol. Il faudrait qu'il prenne plus initiatrice, c'est vrai que c'est facile, des jabs, des jabs. Et c'est vrai que les jabs, on est toujours égoïste de donner des jabs, mais ça donne l'ouverture. Attention, crochet gauche, attention ! Ça part dans tous les sens, c'est seulement le deuxième round. Et Razano est très marqué. C'est vrai qu'il a les arcades souvent ouvertes. Il est assez fragile au niveau des pommettes et des arcades. Le visage est déjà bien marqué. Castigliano, la bouche entreouverte. La garde assez hermétique. Il enchaîne tous les attaques, même s'il y a pas mal de déchets dans la boxe de l'espagnol. Les coups font mal, il marque des points. C'est lui qui domine le début de ce championnat d'Europe. Il faudrait que Bernard essaie de lui placer l'upercute, qui pourrait le stopper. Il est assez ouvert, l'espagnol. Et fin de ce deuxième round, l'avantage, c'est avec tous les billets qu'on donnait par le challenger. Courrez, vite ! Attendez, je les suis. Bernard, super ! Super, mon cœur Bernard, super ! C'est normal, lui, il te fonce dedans. Il veut prendre le titre, c'est normal. Il fait son atout. Il fait comme toi, ok ? Pour gagner le titre, t'as compris ? Tiens-le, tiens-le comme tu l'as tenu tout de suite, là, d'accord ? Tu recules, n'aie pas peur de reculer, de contrer, mais remonte cette main gauche, remonte cette main gauche sur son croix, sur son droite. T'as compris ? Tu remontes ta main droite, ta main gauche. Hein ? D'accord ? Il se lance, proche gauche et droite derrière. Rien contre, lui ! Le premier lever, c'est l'espagnol. Les conseils de Martial, Jean Daniela, son entraîneur depuis trois ans. Jean Daniela, qui a été champion de France de la catégorie en 1977. Il y a donc 16 ans, c'était en juin, 16 ans et demi exactement. Troisième reprise, et le français qui est mené. L'espagnol ne vous laisse pas une minute de répit. Attention à cette remise encore du poids gauche. Il est très efficace en crochet large. Razzano qui laisse encore son poids droit tomber. Après, d'accord ? Terrible crochet et uppercut enchaîné. Ah, ça devient difficile en troisième rang. Très, très difficile. Mais Bernard qui n'utilise pas ses jambes, son allonge. Car il colle énormément, ce boxeur. Je crois que surtout que l'espagnol lui a coupé beaucoup le souffle. Une pression terrible, il lui a mis. Oh là, il travaille parfaitement au haut-fois. Il remonte à la face, moment difficile, heureusement. Bernard a un petit peu de métier, il en a besoin pour s'accrocher. Il aura surtout besoin du support des 3 500 spectateurs ce soir. Attention encore à ses crochets, uppercut. Razzano prend beaucoup de cours, ce troisième round. C'est dur de voir, mais quel courage. Il va falloir une nouvelle fois aller chercher des forces incroyables pour résister. Peut-être trouver un deuxième souffle. Car c'est très dur pour le champion d'Europe. Couplonné, il est très couplonné. C'est blessure qu'il a handicapé dans sa carrière. Attention, le crochet gauche, il est un petit peu sur les talons. Razzano, il est mal placé. Il est éprouvé dans ce troisième round. Quel travail de destruction chez l'espagnol. Il n'est pas un très très grand technicien, mais qui a une force et une santé incroyable. Qui est jeune, il le démontre. Il est en pleine santé. Et c'est compliqué pour le champion d'Europe, pour l'autre champion d'Europe, qui souffre dans ce troisième round. C'est trop peu pour l'inquiéter l'espagnol. Dommage. Applaudissements. Appuie lui là, sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le premier lever, une nouvelle fois, c'est l'Espagnan. On utilise au maximum la minute de repos pour soigner. Le son cool, c'est impressionnant. C'est souvent moins grave que des blessures moins nettes. C'est vrai, c'est moins grave. C'est une blessure très gênante sur l'arête du nez. Et c'est vrai que Bernard a un nez assez prononcé. Et ça, c'est très dur à soigner et à colmater. Écoute, l'Espagnan continue à faire une pression terrible. Quatrième round et Acacillon qui continue à avancer. Il crée énormément de jus. Pour l'instant, il a la solution. Comment battre Bernard Hazané ou de l'Espal installé sa boxe ? Il est sûr que tactiquement, le patron, c'est l'Espagnol dans ce match. Il est exact au rendez-vous, cet Espagnol. Qui est sûr de lui, sûr de ses capacités et de son potentiel. Qui est très perfectible, qui a été un bon petit amateur et qui est passé pro à l'âge de 20 ans. Une carrière bien protégée en Espagne. En ce sens que les adversaires ont été bien choisis pour progresser. Attention, un large crochet à la tempe. Heureusement, il est un petit peu en bout de course. C'est vrai que chez l'Espagnol, beaucoup plus de diversité. Mais c'est vrai que Bernard Hazané a subi pendant trois rangs, trois rangs terribles. Il faut retrouver un second foot, essayer un petit peu de truquer. Mais attention, une courte droite. Et le visage de Castigliano, il est aussi un peu marqué. Un petit peu marqué, mais surtout par le sang de Bernard Hazané. Et c'est vrai que c'est très trompeur. Et quel courage à part de Bernard. Quel fabuleux combat. C'est vrai qu'il est dominé, mais il faut le faire. C'est pas facile. Et il nous montre un courage extraordinaire. Il est malmené, il est toujours là. Quelle volonté, quel cœur énorme chez Razané. Qui n'auront jamais, qui n'a jamais l'habitude d'abandonner. Et qui retournent des situations, souvent ça défaveur. Écoutez le public. Quel moment difficile pour Bernard Hazané une nouvelle fois. Et ce public toujours présent. Il y a quelques villes comme ça en France. Qui soutiennent leur champion. A Calais était Thierry Jacob. Je me souviens qu'à 7, c'était pour Eric Nicoletta. Et là et à Dijon, c'est un public incroyablement présent. Pour le Dijonais. Oui, oui, vous parlez le rôle. Vous parlez le rôle pour le coup. 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 Donne la bouteille d'eau. Tu la, donne lui à boire. Ça va faire une belle dépaillance. Tu vas voir, il va l'avoir. Écoute Bernard, il a tout donné. Il a tout donné, c'est vrai. T'as vu qu'il essaie de se reposer sur toi. Et de revenir après en série. D'accord ? Là, ne le pousse pas, ça te fatigue. Et nettoie le protège d'eau. C'est bien ce que tu fais, Nana. C'est bien, c'est super. Laisse-moi le délai, là-bas. Le protège d'eau. Allez, c'est le début de la cinquième reprise. Bernard Razzano qui a été pour moins de millier dans le vulte précédent. Dans le coin du biais du champion d'Europe, on compte sur une défaillance de l'Espagnol. Je suis persuadé qu'on aura peut-être une surprise dans ce match. Et des retournements de situation toujours prévisibles. C'est vrai, il se trouve avec Bernard Razzano. Et là, il a l'air de reprendre du poil à mettre. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il prenne ses distances. C'est vrai, depuis le départ, l'Espagnol lui fait. Mais il faudrait qu'il puisse prendre ses distances, prendre son foot et réattaquer Prübel. Mais c'est... Ça a tellement été dur. Toujours ces blessures impressionnantes, gênantes sur le visage de Bernard Razzano. J'ai eu le disais, peut-être que tu devrais te faire opérer les arcades pour les rendre plus moins fragiles. Il me disait, tu sais, à 30 ans, j'ai autre chose à faire que passer sur le billard. Il est très fataliste. Et quelque part, il prend son étoile et ce garçon, il n'a jamais été réellement ambitieux. Et au fond du cœur, certainement, des projets pour atteindre le plus haut niveau. Il l'atteint une fois, il peut encore y rester. Et c'est vrai que l'Espagnol est dans ce rang un petit peu moins précis. Quelle affronté et quelle dépense d'Emergie dans ce championnat d'Europe. C'est un vrai combat. C'est le plus fort, celui qui voudra le plus la victoire. Le plus résistant qu'il y en aura. Attention, il perd que du droit. Ce visage de Bernard Razzano qui ne démontre pas la crainte. C'est dur de dire des expressions sur le visage de Bernard, mais il est toujours là. Oh, le choc de tête. Oh, le choc de tête terrible. Oh, le choc de tête. Le visage, il saigne énormément de la bouche. On va appeler le médecin, il y aura peut-être une fracture. Je ne sais pas très bien. Oh là là, il y aura beaucoup de problèmes pour continuer Bernard Razzano. Le dernier, mort ! Comment ? Mort ! Monsieur John Coy, il a fait une petite erreur. Il n'a pas vu le choc de tête. C'est un mouvement involontaire, bien entendu. Il y a beaucoup d'amnégation chez les deux boxeurs. Jean-Philippe, et là, je crois qu'il faudrait voir tout de suite en coin quand même. Je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Il faut préserver la santé. Car c'est bien d'avoir du courage et d'aller au bout et d'être volontaire. Mais d'ailleurs, le superviseur, madame, qui est une italienne, va demander peut-être l'arrêt du match, madame Giacopini, italienne. C'est bien. Tout soigné dans ce milieu de repos. Alors, elle est disqualifiée, Loecke. Alors, elle a été merveilleuse. C'était vraiment mal, Loecke. Arrête ! Est-ce qu'on a lui pas saigné, à notre tête ? Il a pas saigné, à notre tête, il a pas saigné. Arrête ! Arrête ! Quel choc de tête terrible sur une avancée en direct du droit et la tête en avant d'Akassi Lirou. C'est sa manière de boxer et on frappe. Il n'y a pas du cinéma chez Bernard Radonot, qui est un boxeur tellement courageux, qui a eu très très mal. Ça a aggravé les blessures sur le visage du français. Et c'est vrai que c'est sur une esquive de l'Espagnol. C'est à volonté, ce coup de tête. Mais c'est vrai que c'est... Ça va ! Ça va ! Ça va ! Allez, allez, allez ! Non, non, il va reprendre le match. Non, c'est fini ! C'est terminé. Bernard Radonot va rester dans son coin. Bernard Radonot ! Il y a eu une incompréhension. Marcel Giordanella a dit, c'est terminé, c'est terminé. Bernard Radonot était prêt à reprendre. Mais René, soyons objectifs. Bernard Radonot était dominé par un boxeur supérieur. Et surtout, il était très marqué physiquement. C'est vrai, très marqué physiquement. Et il faut savoir, vu cette blessure, le coup de tête, involontaire, mais c'est un coup de tête quand même. C'est vrai. Ça servait absolument à rien d'aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'il a été dominé, largement mené au coin. Avec les blessures qu'il avait, c'était mettre en péril sa santé. Donc, je vais monter, René. Bien sûr, je crois que tu arrêtes ce combat, c'est bien. C'est bien pour la santé. Il a pris beaucoup de coups, Bernard, voilà. Bernard Radonot est battu pour la première fois ici à Dijon. Bernard. Bernard, je vous remercie d'accepter de nous répondre. Que s'est-il passé ? Il y a un choc de tête. Et puis, soudainement, ça aggrave vos blessures parce que vous êtes vraiment bien marqué. Il met un coup de tête. Bien, c'est clair. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Alors, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Oui, Bernard, vous avez fait un bon match, bien sûr, avec vos qualités. Ce boxeur, vous avez fait mal d'entrée, vous a ouvert un petit peu le nez. La pommelle, vous attendiez un début aussi fracassante d'Espagnol. Oui, oui, je m'attendais à ce que ça se lue au début de le départ. Et là, ça a commencé à diminuer. Et c'est là que j'ai pris le coup de tête. Bernard, je vais vous laisser vous soigner. Merci. C'était un match revanche. Merci en tous les cas. On va les laisser soigner parce qu'il y a une hémorragie nasale. Et c'est vrai, comme vous le précisez, René, que c'était tout de même dangereux pour la suite de sa carrière et de sa santé. Parce qu'il a pris beaucoup de coups dans ce match. On revoit les images au ralenti. Victor Ardo que dans le... Voilà, ce choc de tête. René, honnêtement, c'est involontaire. C'est involontaire, c'est la boxe de l'Espagnol. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait exprès. Puisque depuis le départ, c'est des tête contre tête, des brittons hauts, un combat de gladiateurs. Et c'est vrai que vous l'avez...